Libre, c'est ce que m'a permis de devenir Lilérie. Et j'imagine que vous aussi, en recevant, avec votre promotion, non pas un formatage, mais une véritable boîte à outils qui nous a permis de comprendre qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation et que la vie c'est d'abord des rencontres. Bonjour, je m'appelle Aleksandar Pantelic, je suis franco-serbe. J'ai été attiré naturellement par Lilérie parce que je souhaitais relier les cultures de l'Est et de l'Ouest de l'Europe, donc le cursus me semblait tout à fait adapté. J'y ai fait cinq ans, de ma première année à la cinquième, et j'ai été en spécialité intelligence économique. J'ai rencontré des personnes de tous les horizons, très multiculturelles. Je me souviendrai toujours, par exemple, quand un de nos professeurs nous a demandé « Très bien, il y a combien de nationalités dans cette classe ? » En moins de 30 personnes ont levé le bras, y compris un breton. C'était vraiment des rencontres qui aident à forger la personne, le caractère, l'esprit. C'est révélé que les compétences que j'ai acquises à Lilérie, les connaissances sont très adaptables, donc très recherchées sur le milieu du travail. C'est pour ça que j'ai été dans le conseil, dans l'audit, mais je suis passé aussi dans l'institutionnel avec BPI France. Et là, je vais vers un volontariat international administratif, un VIA, dans une ambassade. Donc, ça m'a vraiment permis d'aller un peu où je veux et découvrir le monde et les différents secteurs. Je dirais de rester en contact avec nous, de nous inviter, de nous revoir, de festoyer ensemble, non pas qu'aujourd'hui, mais également à l'avenir, afin qu'on puisse vraiment être soudé et être une véritable école de relations internationales.